Michel Desjoyeaux sur Fonciac est parti ce matin des Sables d'Olonne à 6h donc que peut-il se passer pour Michel ? Quel va être son objectif ? Quel piège l'attend ? A mon avis il faut qu'il fasse attention parce que c'est vrai quand on est derrière on est tenté de pousser la machine pour recoller au peloton donc ça c'est l'erreur je pense à ne pas faire ne pas se laisser embarquer dans ce jeu et par contre plutôt essayer de jouer des coups tactiques donc d'ici l'équateur il n'y en aura pas beaucoup je pense par contre c'est après que ça peut se jouer au passage du poteau noir bien sûr et puis autre point important l'anticyclone de Sainte-Hélène où là il peut y avoir pas mal à gratter s'il y a du décalage avec les leaders il y aura a priori entre 300 et 400, plutôt 400 000 d'ailleurs de retard sur les leaders donc 400 000 c'est beaucoup mais sur un passage d'anticyclone comme Sainte-Hélène ça peut être intéressant de tenter un coup à un moment donné donc je crois qu'il lui reste encore 80 et quelques jours de mer pour se refaire donc il faut être patient, il faut pas s'énerver, il faut pas chercher à aller se faire dépasser par la machine en forçant absolument donc je crois que Michel est assez grand pour ça il va nous livrer une course poursuite de toute beauté la machine en forçant la machine en forçant les Vitaux